L'ONIS avertit l'AfricaFoot que le match ne peut se jouer sur la pelouse de Japouma à Douala. Après avoir donné son accord de principe pour la mise à disposition du complexe sportif de Japouma pour le match officiel du Cameroun contre la Namibie le 7 septembre prochain, l'administrateur a acté l'impossibilité de tenir cette rencontre sur cette pelouse-là à Japouma. C'est du moins ce qui se trouve dans cette correspondance d'urgence envoyée en direction de la Fédération Camerounaise de Football et dont je m'en vais vous lire la teneur. En date du 7 août 2024, nous vous avons notifié notre accord de principe pour la mise à disposition du complexe sportif de Japouma pour le match officiel cité en objet. Toutefois, et compte tenu de l'intérêt tout à fait particulier que la très haute hiérarchie accorde à la bonne organisation matérielle de cette rencontre, clairement exprimée par la lettre numéro B99 SGPR du 12 août 2024, dont vous êtes ampliataire, « J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'abondance et la quasi-permanence des pluies dans la ville de Douala, de même que la tendance haussière des précipitations qui pourraient cumuler jusqu'à 600 à 700 mm avec des pluies quotidiennes et quasi-permanentes pendant la période d'août à septembre. Il y a donc une forte probabilité que les différentes séances d'entraînement des deux équipes se déroulent sous la pluie, de même que la rencontre du 7 septembre 2024. Cet état de précipitation a induit de facto le relèvement de la nappe phréatique, la quasi-saturation des sols de la zone littorale de Douala et en particulier la susceptibilité de la pelouse du complexe sportif de Japoma qui s'est trouvée très amochée par les activités préparatoires et les rencontres internationales du 17-18 août 2024. Entre parenthèses, nous voyons Red Star RCA contre Joliba Mali, Victoria United du Cameroun contre FC Samatex du Ghana. Bref, ce sont les matchs qui sont joués ces derniers jours si contents pour la Ligue de la CAF. Donc, l'administrateur est donc en train de relever cela aux responsables de l'Africa Foot afin qu'ils puissent savoir à quel danger nous sommes exposés si jamais le match du Cameroun se joue de ce côté. Ça, c'est du moins ce qui se trouve sur la première page de cette correspondance. Par la suite, l'administrateur dit ceci. À date, la pelouse du complexe sportif de Japoma ne peut garantir les conditions minimales d'exploitation, notamment de confort du jeu, de santé des athlètes, de beauté du spectacle. Cette pelouse doit d'être préservée et de subie en urgence de soins particuliers de remise à niveau d'au moins 30 jours. Il va sans dire que dès la fin de la période de remise à niveau, l'administrateur sera en meilleur état pour accueillir de futures rencontres sportives d'envergure. Au vu de ce cas de force majeure, nous recommandons vivement la délocalisation de la rencontre du 7 septembre vers l'un des autres stades homologués par la CAF au Cameroun. Nous pouvons, il souligne cela, nous pouvons assurer que le stade Omnisport Amadou Haïdjo de Yaoundé est prêt et réunit toutes les conditions et douanes pour accueillir la dite rencontre. Nous procéderons également à une évaluation en urgence du site de Garoua à toute fin utile. C'est l'occasion de saluer une fois de plus la pertinence et la magnificence de la vision. Bref, là c'est maintenant sa reconnaissance au président de la République. Donc le plus important c'était cette délocalisation les amis. S'ils savaient que cela est impossible à Douala, pourquoi ne pas choisir les autres villes qui sont également prêtes ? Je ne pense pas que le Cameroun est seulement un seul stade qui puisse accueillir les matchs internationaux. Nous avons Limbé, nous avons Bofsam, nous avons Garoua comme l'administrateur vient de citer. Autant mieux checker ces différentes villes. Puisqu'on a eu des matchs Cameroun-Bourundi avant la Cannes du côté de Garoua et c'était bien top. On a eu des matchs très souvent aussi à Bofsam. Cela permet aussi que tous les stades sur le plan national puissent être utilisés pour les matchs internationaux également. Alors je trouve pour ma part qu'on pourrait exploiter d'autres pistes. S'ils savaient que les pluies posent un souci pour cette rencontre-là et que la FECA Foot accepte aussi. Parce que voilà un autre facteur. Il faudrait aussi que la FECA Foot accepte. Puisque je vois sur les billets qui sont apparus aujourd'hui, les lieux, je vais dire les lieux de vente des billets. C'est bien indiqué Japoma, le 7 septembre. Il y a également d'autres petites rumeurs qui couraient que la CAF a déjà aussi noté dans ces différents sites d'annonce que le match se joue à Japoma. Donc du coup, je ne sais pas si ce sera easygoing de changer ça à mi-parcours comme ça. Et si on a d'ailleurs le temps de re-checker tout ça sur le plan national, voir quel est le stade qui remplit toutes les conditions, si tout est prêt, et so on. Donc, retrouvons-nous dans la prochaine publication les amis. On reverra ce qui va en être de la réaction de la FECA Foot concernant cela. Reste à savoir si le président de la FECA Foot va valider ou bien ne pas valider cela. Dans tous les cas, on ne perd rien à attendre. Just wait and see. Portez-vous bien. Ciao. 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 Ciao.